Il a insulté Rigaud Bersong de Giroud. Mais d'autres vont vous rétonner qu'il n'a pas, que Samuel Eto'o n'a pas aussi bien agi dans ce conflit-là. Non mais Samuel Eto'o n'a pas bien agi. Alors Rigaud Bersong n'a pas bien agi non plus, il n'a rien dit. Sam, la question c'est qui lui permet de faire ça au sélectionneur ? Je vais terminer là-dessus la conclusion, c'est que je me dis mais qui peut permettre à un sélectionneur, mais même si ce n'était pas Samuel Eto'o le président de la FED, même si ce n'était pas Rigaud Bersong, l'ancien entraîneur, d'avoir ses attitudes, mais c'est terrible. Mais autant de raisons, on m'a dit, Samuel, lâche, c'est un combat de trop. C'est autant de raisons qui font qu'il combat, qui font qu'il combat encore plus. Philippe, vous avez beaucoup d'expérience, vous en avez déjà vu des conflits, est-ce que vous pouvez donner un seul exemple où un président de la FED a gagné ce combat face au pouvoir public, ou ce sera la première fois ? Peut-être qu'il perdra, mais je ne sais pas. Je trouve que là, on a atteint une dimension qui est assez rare. La seule différence par rapport à l'habitude, c'est qu'en général, le président de la FED finit par s'écraser, ou alors il sollicite la FIFA mais timidement, mais il finit par s'écraser parce qu'il est inférieur. Samuel Eto'o, ce n'est pas son caractère, Samuel Eto'o ne s'écrase pas. Et je dirais que, je trouve d'ailleurs, honnêtement, que ni la CAF ni la FIFA ne le soutiennent réellement. Pas du tout. C'est là où je trouve que le bas blesse. Alors, est-ce qu'évidemment, il y a des conflits antérieurs qui gênent ça, mais là, c'est un combat qui est trop important. Comment on peut le soutenir ? C'est un combat qui est trop important. Parce que là, si la FIFA ou la CAF veulent intervenir, c'est pour suspendre. Oui. Éventuellement. Et si on suspend, c'est un comité de normalisation. C'est contre Samuel. C'est contre Samuel. C'est ça qui est incroyable. Ça, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'on est en train de dire que Samuel doit s'écraser devant le ministère. Alors que normalement, c'est lui le chef de la fédération. C'est lui le chef du football. Et lui également. C'est comme si aujourd'hui, on dit Augustin au Sénégal, Augustin Senghor doit s'écraser devant le ministère du Sénégal. Alors que le ministère soutient, Augustin ? Est-ce que c'est vraiment le président qui est attaqué ? Ou c'est l'homme ? Ou c'est Samuel Eto'o l'homme ? Exactement. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est Samuel Eto'o l'homme pour moi. J'ai la réponse. Je pense aussi que c'est l'homme plutôt que le président. Il est dans son apprentissage. Il est arrivé, ça fait moins de trois ans, il me semble. L'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il a fait le choix, un choix fort de compter les rênes à Rigaud Bersong. Laissons le temps au président. Et réglons ce problème, c'est-à-dire ce problème d'égo qu'il y a, ces attaques personnelles, ces règlements de comptes, comme peut-être des antécédents. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et malheureusement, ce qui est en pâtie, c'est le football camoronais en entier. Donc la question doit vraiment tourner autour de ça. Avant de le séparer un petit peu tous ces conflits internes en se disant voilà, il y a le président et il y a l'homme aussi. Là où Foussain a raison, c'est que moi j'ai... Ça, c'est des conflits d'antan, effectivement. Mais il a réussi dans le foot, j'espère pour lui qu'il a gagné de l'argent, il est populaire. Et donc, il n'a peut-être pas été simple dans son attitude il y a quelques années. Et les gens qui ne pouvaient rien dire se servent de, je ne vais pas dire sa fragilité, mais de ce qui se passe aujourd'hui. pour se dire, c'est notre moment pour éteindre un petit peu Samuel Eto'o. Et j'en suis très triste, on va dire. Maintenant, on verra bien ce qui va venir. Mais moi, si j'étais effectivement à sa place, à un moment donné, le combat est difficile, tu luttes contre l'État, c'est de prendre les gens en témoin. Prendre les gens en témoin et la situation, voilà, lequel elle est. Voilà pour les avis de nos grandes bouches de ce soir. Et quel est l'avis, Flavien Bauri, de nos abonnés ? La question a été beaucoup plus explicite. Tout à fait, Samuel Lobé parlait de soutien populaire. Écoutez, il se retrouve. Eto'o doit-il rester à la tête de la fédération camerounaise ? 72% de oui contre 28% de non. C'est peut-être le premier combat qu'il a gagné parce que... Il a gagné ce combat-là. Il a gagné ce combat-là, parce qu'il voulait que le match se passe à Douala. Puis, à Garoua... Curieusement, le gouvernement a dit, « Ah ben, si la CAF dit que c'est bien à Garoua, il n'y a pas de problème. » « Ah oui, mais la CAF, elle donne pouvoir à Samuel Eto'o aussi sur l'équipe, sur tout ça. » Est-ce que Marc Brice va rester longtemps sur le banc de Lyon et d'Ontar du Cameroun ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nos chers Lyon et d'Ontar. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, si on parle de foot, ici, nous, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé, toi, Mathieu, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour les remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver de la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, Marc Brice, entre Marc Brice et Samuel Eto'o, ça ne donne pas. Surtout après la dernière sortie de Marc Brice à l'égard de Samuel Eto'o, où il critique lourdement Samuel Eto'o. Et, suite à cela, on se pose la question, combien de temps restait-il à Marc Brice sur le banc de Lyon et d'Ontar ? Une chose est sûre, Marc Brice et Samuel Eto'o ne peuvent plus collaborer ensemble. En tout cas, ça sera très compliqué. C'est pour cette raison que, c'est pour cette raison que, il y a tous ces problèmes à gare. Marc Brice sait très bien que, si le staff de Samuel Eto'o récupère l'équipe nationale, il sera viré. Marc Brice sait très très bien. Et c'est pour cette raison que, les Lyons et d'Ontar sont pris en otage en gare 1. Ils sont pris en otage. Ils sont toujours à la disposition du ministre du Ministre. Parce que, si l'AfricaFoot récupère entièrement les Lyons et d'Ontar, Marc Brice sera viré. Non seulement, on va changer le staff de Marc Brice, et Marc Brice sera viré. Il le sait très bien. C'est pour cette raison qu'ils sont tous faits pour que le staff de l'AfricaFoot ne récupère pas les joueurs. Ils sont tous faits. Ils sont tous faits. Après la sortie du Premier ministre, on s'est dit voilà, tout est terminé, etc. Mais sauf que, le ministre de sport refuse de lâcher. Il refuse carrément de lâcher. Il arrive à Gavroa. C'est lui qui a toujours les Lyons et d'Ontar. C'est lui qui gère toujours les Lyons et d'Ontar. Normalement, c'est l'AfricaFoot. Les Lyons devaient être à la disposition de l'AfricaFoot. Et l'AfricaFoot peut toujours écrire un courrier en disant que voilà, moi je n'ai pas toujours les joueurs à ma disposition. L'AfricaFoot a toujours le droit d'écrire aux différents clubs de joueurs. En disant écoutez, moi je ne suis pas à la disposition des joueurs. Moi je n'ai pas les joueurs à ma disposition. Je n'ai pas les joueurs à ma disposition. Ce qui complique encore cette histoire, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas derrière l'AfricaFoot. Parce que si les joueurs étaient derrière l'AfricaFoot, ils devaient dire voilà, on est derrière l'AfricaFoot. Et ça allait sérieusement compliquer la tâche au ministère. Ça allait sérieusement compliquer la tâche au ministère. Comme les joueurs ne sont pas derrière l'AfricaFoot, en tout cas la plupart ne sont pas derrière l'AfricaFoot, c'est ça qui met l'AfricaFoot en difficulté. Les joueurs normalement devaient être derrière les fédérations en disant, on est derrière notre fédération, on veut que les choses changent. Quand tes propres joueurs sont contre toi, c'est très difficile d'exister. Tu as d'abord un gouvernement qui est contre toi, tu as les joueurs qui sont contre toi, c'est très difficile, très très difficile. La force que Samuel Tho a actuellement, c'est que c'est les fédérations qui représentaient la FIFA. C'est les fédérations qui représentaient la FIFA. Donc, Samuel Tho a le droit d'écrire, l'AfricaFoot a le droit d'écrire à chaque club. En lui disant, écoutez, votre jeu n'est pas à notre disposition. Si un truc arrive à votre jeu, nous n'en sommes pas responsables. C'est le seul pouvoir que l'AfricaFoot a actuellement. Le seul. Sinon, moi, je ne vois plus. Il peut juste mettre la pression sur les joueurs en faisant ici. Je vous assure que, je vous assure que si les joueurs étaient derrière l'AfricaFoot, ce problème devait déjà être réglé. Ce problème allait être réglé depuis. Si les joueurs, si la majorité des joueurs étaient derrière l'AfricaFoot, ce problème allait être réglé depuis. C'est parce que les joueurs ne sont plus derrière sa méta, ou bien ils ne sont pas derrière sa méta. C'est ça qui complique toutes ces choses-là. C'est ça qui complique toutes ces choses-là. On l'a vu, lorsque les joueurs ont atterri au Cameroun, ils sont là directement, ils sont là directement, ils sont là, ils sont là directement, ils sont là, 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 ils rejoignent le ministre. Ça montre à quel point les relations entre les joueurs et l'AfricaFoot sont vraiment très hostiles. Donc, partagez-moi à tous les ressentir en commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, d'inquiétation pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Ici, la chaîne se sent, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao.